Dimanche de Pâques Pourquoi ne délaisserions-nous pas une journée les querelles et les débats, les polémiques et les controverses ? Pâques, fête religieuse mais aussi fête familiale, souvenirs d'enfance en même temps qu'évocation d'éternité. Pâques, vacances, printemps, espérance et promesses. Pourtant, pour la cinquième fois, sans interruption, sans répit, sans entraque, c'est Pâques de guerre. Lorsqu'en 1940, nos cloches en deuil sonnèrent pour un Alléluia, auquel nous trouvions déjà sans savoir, comme un avant-goût mélancolique, qui nous eût dit qu'en 1944, il ne nous serait pas encore permis d'entrevoir l'année où nous aurions retrouvé avec l'oubli de nos misères, nos candides joies d'enfants. Pâques de tristesse et de deuil, Pâques d'angoisse et de détresse, Pâques célébrées autour de tombes fraîchement ouvertes, tombes de nos parents, tombes de nos amis, tombes d'êtres chers, disparues au hasard de mille tourments, tombes aussi de tant d'illusions et de tant d'espérances. Pâques, pourtant, avec dans la sonorité du vieux mot familier, tant de rêves obstinés, tant d'attendrissement réveillés. Sur la route désolée et jonchée de cercueils et de ruines, où s'avance en remmornes et là notre monde abandonné, est-ce une offense à ceux qui souffrent de chanter l'immuable et indestructible espérance ? Est-ce une offense à ceux qui marchent les pieds saignants et les épaules rongés par les courroies du fardeau qu'ils portent, de s'asseoir un instant sur le talus poudreux et aride, en contemplant le ruban monotone de la route sans fin que nous parcourons depuis bientôt cinq ans entre des ruines et des tombeaux ? Il faut pourtant bien qu'oublier pour quelques heures des épreuves dont nous sommes assaillis, nous nous plongions dans nos souvenirs du temps où la vie pouvait encore être heureuse et que nous tentions en les ressuscitant d'accroître notre provision de courage et de foi. Pâques, c'était la guerre, les vacances, le délassement, le repos. C'était même pour ceux que l'existence accable d'un poids quotidien, une oasis au milieu de l'aridité, une fraîcheur d'ombre et de source, une halte dont, au premier jour de l'an, sur le calendrier que venait d'apporter le facteur, les enfants avaient vérifié la date afin de mesurer tout de suite l'exacte durée du trimestre qui allait commencer et ils étaient partagés entre le vœu que Pâques fut précoce, ce qui donnait courage pour aborder un trimestre bref, et que Pâques fut tardif, ce qui rassurait ceux qui savent sacrifier l'immédiate et qui déjà se réjouissait de la pensée qu'après Pâques, on allait voir très vite la fin de l'année scolaire. Pâques fait religieux pour ceux-là même qui n'ont plus au fond du cœur qu'une étincelle de foi et qui partagent avec Noël le privilège d'être salués avec déférence et émotion par ceux qui se croient les plus affranchis de l'enseignement séculaire de la religion. Pâques, les œufs multicolores que dans mon enfance nous courions chercher, dissimulés dans les massifs et les bosquets des jardins de nos grands-mères, dans nos provinces immobiles et surannées, eux teints de coloris crusés violents dont on saluait à la découverte avec des cris de joie, eux de Pâques dont nous ne pensions guère alors, mais pensions-nous à autre chose qu'à la joie de l'œil. Qu'ils deviendraient une des richesses les plus enviables de notre temps déshérité. Pâques, que précédait la dramatique et pathétique semaine sain et qui se faisait toute sonore de cloches carillonnantes, de ces cloches qui muettent pendant trois jours, n'était-elle pas à Rome, se mettait soudain à bondir dans le ciel avec une allégresse telle que nous avions vraiment l'impression qu'elle rapportait de leur randonnée mystérieuse une jeunesse nouvelle. Pâques, date fatidique du retour de Malbrook, dans les chansons de France, dont les fillettes aujuchées sur le tabouret du piano rehaussées de cahiers de musique accompagnaient les couplets, Pâques ou la Trinité, échéance de tant de rêves qui n'aboutissent jamais. Dans notre monde ravagé de déceptions et de deuils et où l'on s'acharne à dresser entre les hommes des barrières infranchissables, Pâques demeure une date qui fait lever au fond des cœurs les plus desséchés par la vie et ses épreuves. Je ne sais quelle indulgence et quelle bienveillance. Et il y a dans ces syllabes brèves et sonores un air de jeunesse et de renouveau auxquels les plus sceptiques ne résistent guère, si bien que, quel que soit le temps, nul vocable n'est plus évocateur du printemps, un printemps qu'on sait capricieux et qui peut bien bouder, mais qui semble porter jusqu'en ces giboulées la promesse prochaine du ciel d'un bleu de lin où vagabondent des nuages légers et qui sent bon l'odeur de la sève qui monte et des rameaux qui verdissent. La liturgie ici s'accorde miraculeusement avec la nature. Pâques, résurrection du Christ enfermé au tombeau dont il écarte la lourde pierre pour marquer son triomphe sur la mort. Chant de nos églises, si plein de fraîcheur et d'allégresse et qui raconte la plus merveilleuse des légendes, l'arrivée des saintes femmes et l'apparition de l'ange qui leur montre la place vide où l'on avait mis celui qui vient de ressusciter et qui sont toutes illuminées du halo de cette résurrection. Première course d'enfants dans la jeune verdure des vacances, rondes et cabrioles, bousculades autour des premières fleurs encore frileuses qui s'ouvrent à l'abri du vent au tiède rayon d'un soleil incertain. Si Pâques amène tant de joyeuses ardeurs, tant de confiance irraisonnée, c'est qu'il est une aurore et une renaissance, c'est qu'il est la sortie du long tunnel triste de l'hiver et qu'il éclaire une vallée soudain lumineuse, c'est qu'il est une promesse, c'est qu'il est la jeunesse, c'est qu'il est l'avenir, c'est qu'il est la résurrection. Alors, pourquoi ne pas profiter de cette trêve et s'arrêter sur ce mot qui enferme à la fois notre foi et notre espérance et qu'il n'est pas irrévérencieux d'appliquer avec une sorte de ferveur tendre à la France de 1944. Elle aussi, sort de l'hiver, toute grelottante encore et meurtrie, autour d'elle les fleurs sont bien timides et bien rares, les bois sont encore dépouillés, c'est à peine si même en ce jour de fête les champs osent s'élever qui semblent une offense à tant de tristesse et de deuil, mais ce renouveau si craintif, c'est quand même et envers tout une espérance qui se lève, une aube encore grise qui éclaire un ciel sombre, et comme le premier geste inconscient de Roméo, lorsque dans la crypte où il dormait, il étend le bras et s'éveille. Cloche de Pâques, souvenir de Pâques, éternelle jeunesse de Pâques, et cette résurrection qui défie la mort, les calculs des méchants, les ruses des hypocrites, et qui confond à la fois le scepticisme de Pilate, l'arrivisme de Caïphe, la trahison de Judas, la passagère, l'acheté de Pierre, et l'incrédulité de Thomas, quelles leçons en cette journée pour ceux qui seraient tentés de désespérer, nous qui nous souvenons et qui refusons de désespérer, nous souhaitons de tout cœur à ceux qui nous écoutent, que ces Pâques françaises 1944 soient déjà, à travers les épreuves et les deuils, l'annonciation frémissant de la résurrection. Merci d'avoir regardé cette vidéo !